7h-9h, Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémolet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Depuis trois jours, la majorité se concentre sur les programmes de ses concurrents, notamment économiques, pour essayer d'apparaître comme le parti raisonnable entre deux forces aux propositions dangereuses. Vincent, est-ce que selon vous c'est une stratégie efficace ? En fait, c'est la seule stratégie. Face au RN, les arguments moraux ne fonctionnent plus. Le Front Républicain, fondé sur la lutte contre l'antisémitisme ou la dénonciation de la violence, se dresse aujourd'hui contre le nouveau Front Populaire. Les Français ont changé d'ennemis prioritaires, dit l'historien Jean Garrigue, et il a raison. Pour les électeurs de la droite et du centre, la nouvelle hiérarchie qui se dessine est celle établie par François Fillon ce matin dans Le Figaro. L'ancien Premier ministre dit en substance, le RN ne peut pas redresser le pays. Mais pire encore, le nouveau Front Populaire menace l'unité du pays. Donc, face au RN, la majorité a raison de se concentrer sur les arguments économiques, d'autant que le programme du Rassemblement National a l'air d'inquiéter le RN lui-même, puisque Jordan Bardella ne cesse de le corriger. Le problème, c'est que deux contradictions internes rendent les arguments du président quasiment inaudits. Alors, quelles sont ces contradictions ? La première, c'est évident, c'est le bilan. Après sept ans de pouvoir, toute critique vous expose à un retour de bâton immédiat. Si vous dites, le RN c'est la dette, on vous rappelle la dette himalayès contractée pendant le mandat d'Emmanuel Macron. Et si vous dites, le RN c'est le déclassement, on vous renverra la dégringolade du commerce extérieur ou la récente dégradation de la note de la France. Renvoyer le pouvoir à son bilan, c'est un vieux classique de la politique. Ce qu'il est moins, c'est la seconde contradiction du macronisme. Incarner le cercle de la raison alors qu'on a perdu la raison. Je vous rappelle que le chef du camp des raisonnables a pris la décision la plus déraisonnable de la Vème République, la dissolution à fragmentation. Cette dissolution, c'est la faute originelle qui désarme tous les arguments de la majorité. Si l'on s'en tient à la sémantique, qu'est-ce que l'on entend, Dimitri, depuis dix jours ? La peur des extrêmes d'abord. Mais y a-t-il une décision plus extrême que cette dissolution sous impulsion ? On entend aussi, attention, le RN c'est un saut dans l'inconnu, ce n'est pas faux. Mais qui a mis le peuple français dans la carlingue sans parachute le 9 juin à 21h ? François Bayrou, de son côté, proclame « nous sommes la force d'équilibre ». Mais qui a choisi de tout déséquilibrer dans un geste institutionnel que les grandes démocraties du monde ont regardé avec un mélange de sidération et d'inquiétude ? Au fait, Edouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Le Maire doivent protéger le pays d'une double menace auquel le président a choisi sans y être obligé d'exposer les Français. Ils sont un peu comme les pirates d'Astérix qui doivent sauver leur navire alors que le chef a décidé de le s'aborder. Abissou, Abissou Mim Vocat, dirait le personnage de la BD avant de couler. Ça veut dire l'abîme appelle l'abîme. Mais alors je reprends ma question Vincent, quelle peut être la bonne solution, le bon axe de campagne pour la majorité ? Sur le papier, c'était la rupture, c'est-à-dire au lendemain, la dissolution, une prise de parole solennelle d'Edouard Philippe ou de Gabriel Attal désavouant la décision d'Emmanuel Macron pour entraîner le bloc central dans une bataille pour sa survie. Sur le papier, ça marche. Mais dans la réalité, la première dissonance aurait été interprétée comme une division, voire une trahison, faisant le jeu des fameux extrêmes. En fait, tous les pontes de la majorité sont tenus par la décision du président. Ils doivent afficher leur loyauté, tout en essayant de ne pas être emportés dans le naufrage. Emmanuel Macron veut croire qu'il a plongé son camp dans un drame. C'est-à-dire que dans un drame, il y a un bien, lui, et un mal, les extrêmes. Mais son camp ne vit pas un drame, il vit une tragédie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution. Et comme dit la chanson, les histoires tragiques finissent mal en général. L'édito politique sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Ville.